Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dans cette vidéo, on va traiter un exercice dans lequel on peut supprimer plusieurs éléments L'énoncé de l'exercice soit elle une liste simplement chaînée c'est une liste où il y a un seul pointeur qui représente le suivant parce qu'il y a des listes doublement chaînées un pointeur vers le précédent et un pointeur vers le suivant donc c'est une liste simplement chaînée c'est la liste avec laquelle on travaille alors il faut l'exercice écrire un sous-algorithme pour supprimer les répétitions d'éléments consécutifs dans la liste L par exemple si vous avez une liste qui contient les valeurs 1, 8, 8, 8, 2, 2, 9, 7, 9 elle va devenir après suppression 1, 8, 2, 9, 7, 9 d'accord ça bien sûr on a bien compris le suivant la liste donc essayons de bien comprendre la question qui a fait l'exercice bien sûr qui a fait l'exemple qui a fait l'exemple qui a fait l'exemple la liste qui a fait l'exemple au départ et vous avez la liste résultante qui a fait l'exemple donc qui a fait l'exemple qui a fait l'exemple d'accord alors on a supprimé les répétitions on a fait l'exemple on a fait l'exemple on a fait l'exemple le sœur pourquoi le deuxième 9 n'est pas supprimé parce qu'on a fait l'exemple qui a fait l'exemple la résultante finale on sait 1 existe une seule fois le 8 une seule fois le 2 une seule fois 9 il existe deux fois donc on a dit comme 2 9 on a dit comme le 9 on a dit comme le 9 le 9 pourquoi vous avez 2 9 pourquoi le deuxième 9 n'est pas supprimé ça le jawab le jawab le jawab l'énoncé parce que dans l'énoncé les deux 9 ne sont pas consécutifs y'a n'ira hum gher mutatabi'in parce que dans l'énoncé on a demandé de supprimer toutes les répétitions consécutives y'a dit comme le mutatabi'a et bien entre le 1er 9 et le 2ème 9 qu'il y a un 7 donc on ne peut pas supprimer le 2ème 9 par contre si j'avais 9 9 je dois supprimer le 2ème 9 d'accord une 2ème question dans quel cas on peut dire qu'on a trouvé une répétition consécutive y'a dit on va parler un peu donc dans quel cas on peut dire qu'on a trouvé une répétition consécutive le jawab à chaque fois qu'on trouve la valeur d'un élément est égale à la valeur de son suivant y'a dit on parle d'une répétition consécutive d'accord maintenant d'après vous est-il facile de supprimer la 1ère occurrence ou la 2ème occurrence d'une même valeur il y a un élément qui se répète de manière consécutive il y a 9 par exemple ou la 2 2 ou la 8 8 je connais le plus facile est-ce que si je supprime la 1ère occurrence le 1er 8 ou la 2ème 8 je connais la plus facile le jawab basique alors si on cherche à supprimer à partir de la 1ère occurrence ça dans cette situation la 1ère occurrence est-ce que il y a le 1er élément de la liste ou il y a le 1er élément de la liste par contre il y a deux cas par contre si vous voulez supprimer la 2ème occurrence dans ce cas là impossible de supprimer le 1er élément de la liste est-ce que c'est clair ? ça veut dire si vous choisissez de supprimer la 1ère occurrence je connais la 1ère occurrence et si vous choisissez de supprimer la 2ème occurrence je connais la 1ère faqat le choix le plus meilleur c'est de supprimer toujours la 2ème occurrence et non pas la 1ère c'est la suppression c'est la suppression après le 1er élément faqat le cas de suppression du 1er élément ne se pose pas c'est de supprimer d'après ce qu'on a dit auparavant on a besoin de deux pointeurs qui ont bien sûr voisins on a besoin d'un pointeur avec la valeur du maillon qui le suit le 1er pointeur il pointe sur l'élément qu'on appelle le pivot ou le repère qu'on appelle le pointeur par rapport le pointeur une élecée et le 2ème pointeur il pointe sur son suivant on appelle ça le candidat pour la suppression donc un pointeur qui pointe sur l'élément qu'on appelle le repère ou le pivot ou un autre pointeur qui pointe sur un élément qui est candidat pour la suppression à chaque fois on compare entre val 2q evade de P. Si on a la même valeur, on supprime le maillon pointé par P, le deuxième maillon. Est-ce que c'est clair ? Alors si on adopte le principe de suppression du candidat et on laisse le pivot, donc on va garder le premier, on supprimer le deuxième élément, la deuxième occurrence. D'accord ? Par exemple, je vais garder le premier 2, mais je vais supprimer le deuxième 2. Est-ce que c'est clair ? Alors, d'après ce qu'on avait dit, on a besoin de deux pointeurs. Alors, le premier élément qu'on peut supprimer à partir de la liste. Le premier élément qu'on peut supprimer à partir de la liste, bien sûr, il est impossible de supprimer le premier élément, parce qu'on a dit, on supprime toujours l'élément. Le premier élément qu'on peut supprimer à partir de la liste est le deuxième élément. D'accord ? Alors, sur quel maillon doit-on placer au départ les deux pointeurs Q et P ? Donc, le premier élément qu'on peut supprimer est le deuxième. Eh bien, dans quel maillon je dois placer les deux pointeurs Q et P ? C'est-à-dire le pivot et le candidat. Tout simplement, eh bien, le pointeur Q, l'immésel pivot, va être initialisé par L, ou le deuxième pointeur P, il va être initialisé sur le deuxième élément, c'est-à-dire le suivi de L. D'accord ? Donc, il y a un pointeur sur la liste. Donc, Q démarre par le premier élément, c'est-à-dire L, ou P démarre par le deuxième maillon. Alors, que doit-on faire ? Supposons que j'ai déjà placé les deux pointeurs Q et P. Alors, que doit-on faire si val de Q est différente de val de P ? Comme l'exemple ici. Alors, s'ils sont différents, qu'est-ce que je dois faire ? Ça veut dire quoi ? Ils sont différents. Ça veut dire que le 2 ne se répète pas. Le pivot ne se répète pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le 2 ne se répète pas. Est-ce que le 7 se répète ? Et donc, pour cela, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, tout simplement, je dois changer de pivot. Mais lorsque vous allez changer de pivot, ma telle Q va pointer sur le 7. Ou, en ce moment où P pointe sur quel maillon ? Bien sûr, son suivant. Donc, en ce moment où si les deux valeurs sont différentes, bien sûr, on va déduire que le 2 ne se répète pas. Donc, on va changer le pivot et le candidat, les deux. Alors, en avançant les deux pointeurs vers leur prochain maillon. Au début, le Q pointe sur le 7 et le P pointe sur le 6. D'accord ? Dans ce cas-là. La prochaine fois, l'ahad, ils sont des valeurs différentes. Neuf, c'est-ce. Donc, Q pointe vers le P, où le P est avancé. Neuf, c'est-ce, la prochaine fois, indexé ici, elles sont différentes. Donc, Q pointe vers le P et le P avance encore. D'accord ? Maintenant, l'autre cas. Qu'est-ce que je dois faire lorsque val de Q est égal à val de P ? Bien sûr, si val de Q est égal à val de P, maintenant, on a une répétition, comme l'exemple ici. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? On va faire la répétition. Mais avant de faire la répétition, vous devez commencer par chaîner ou la relier. Regardez. Relier. Premièrement, le maillon pointé par P avec le suivant. C'est-à-dire, le suivant du maillon pointé par P. On va relier le 2 avec le 5. Deuxième étape, on va supprimer le maillon pointé par P. D'accord ? Troisième étape, on doit placer P sur le nouveau suivant de Q. D'accord ? Et ensuite, on va continuer notre travail. Donc, j'espère que vous avez compris les étapes. Alors, à présent, je vous rappelle la solution générale qui permet de supprimer plusieurs éléments dans la liste. Parce que dans cet exercice, on veut supprimer un élément, mais plusieurs éléments. Alors, ça, c'était la solution générale qu'on avait vu lors de la dernière vidéo. Ou dans une vidéo passée. D'accord ? Alors, on va se focaliser sur cette solution et voir, est-ce qu'on a tous les cas ou alors quelques cas. Mais c'est le premier cas. Est-ce qu'il y a possibilité de ne pas supprimer un élément ? Bien sûr que oui. Donc, on garde ce cas. Pour le deuxième cas, est-ce qu'il y a une possibilité de supprimer le premier maillon ? Non. Donc, je supprime tout le traitement relié à ce cas. Pour le troisième cas, est-ce qu'il y a possibilité de supprimer un élément après le premier ? Oui. Donc, si je supprime le deuxième cas, c'est-à-dire le cas de suppression du premier élément, on va avoir cette solution générale. Donc, on va se baser sur la nouvelle solution générale pour écrire notre solution détaillée. Alors, pour chaque élément pointé par P, maintenant je voulais au départ, on doit initialiser les deux pointeurs Q et P. Donc, Q, je vais initialiser avec L, et P avec suivant de L, c'est-à-dire le deuxième maillon. La boucle est la première, c'est qu'on entend que P est différentes données. Donc, à chaque fois, la boucle est la première, elle doit se baser sur le pointeur de l'icône en avance. Il y a un élément rouge, tant que Q est différentes données. Donc, on entend que P est différentes données. Daimon ciblit le pointeur de l'icône en avance. D'accord ? Ensuite, derrière la boucle est la première, je traite le premier cas. Si le maillon n'est pas à supprimer. Alors, maintenant, on va le tester, c'est le maillon pointé par P. Donc, il faut que sa valeur de l'icône n'est pas répétée. Comment dire que sa valeur n'est pas répétée ? Et bien, tout simplement, si val de Q, ce qu'on est différent, elle a val de P. Donc, si les deux valeurs sont différentes, maintenant, il n'y a pas une répétition. Donc, on avance les deux pointeurs qui fâchent. Q reçoit P et j'avance le pointeur P. Donc, P reçoit le suivant de P. Je passe au sinon. Le sinon, c'est une suppression d'un élément qui vient après le premier, bien sûr, nécessairement. Alors, on trouve la première étape, c'est de relier le précédent avec le suivant de l'élément à supprimer. P. Donc, le précédent, Q, il va être relié avec le maillon, il dit, après P. Donc, on a écrit ici, affecte le suivant Q avec le suivant de P. Ensuite, deuxième étape, c'est de supprimer l'élément pointé par P, c'est de libérer P. Ensuite, je place P sur le nouveau suivant de Q. On a écrit ici la solution. Alors, revenons au paramètre de la procédure. Donc, il y a une seule donnée derrière le pointeur L. Est-ce qu'elle change ? L ne change jamais. Elle ne bouge pas. Puisqu'elle ne bouge pas, ce n'est pas la peine de mettre VAR au niveau de L. Donc, ce qui est L tout court. D'accord ? Les autres pointeurs, bien sûr, ils sont déclarés comme variables locales. L'appel à cette procédure se fait de cette manière. Alors, supprimer les pétitions, entre parenthèses, bien sûr, L. Alors, je vous montre maintenant un petit déroulement de notre solution. Alors, je veux supprimer les pétitions consécutives. C'est clair que je vais supprimer les éléments qui sont en rouge. D'accord ? Alors, à ce moment-là, au départ, Q reçoit L, P reçoit le suivant de L. Comme j'ai fait ici. Est-ce que P est différent de N, oui. Est-ce que les deux valeurs sont différentes ? Non. Elles sont égaux. Donc, je passe au sinon. Dans le sinon, avec le suivant Q, le suivant de P. Maintenant, je vais relier le maillon pointillé par Q avec le suivant du maillon pointillé par P. Ensuite, on a libéré P, supprimer le maillon. Et je place P sur le nouveau suivant de Q. P reçoit le suivant de Q. La prochaine fois, est-ce que P est différent de N, oui. Est-ce que val de P est différent de val de Q ? Oui. Donc, là, j'avance les deux pointeurs. Donc, Q reçoit P, P reçoit le suivant de P. La prochaine fois, est-ce que P est différent de N, oui. Est-ce que les deux valeurs sont différentes ? Oui. Donc, puisqu'elles sont différentes, j'avance encore les pointeurs. Donc, Q reçoit P et P avance. La prochaine fois, est-ce que les deux valeurs sont identiques, différentes ? Non. Donc, ils sont égaux. Donc, c'est une suppression. Affect suivant Q suivant de P. Donc, je vais relier le premier 3 avec le troisième 3. Ensuite, je vais libérer le maillon pointillé par P et je place P sur le suivant de Q. C'est-à-dire à ce maillon. La prochaine fois, est-ce que P est différent de N. Oui. Est-ce que les valeurs de P sont différents de valeurs de Q ? Non. Ils sont égaux. Je passe au sinon. Affect suivant Q, suivant de P. Alors, cette fois, si tu as trouvé le suivant de P, j'ai la valeur de C. C'est N. Donc, je vais couper la valeur de N dans le champ suivant du maillon pointillé par Q. Et ça veut dire que Q ne pointe sur aucun maillon. Donc, j'ai cassé le chaînage entre les deux derniers maillons. Par la suite acte comme libérer P permet de supprimer le dernier maillon. Et P reçoit suivant de Q. Il n'est pas suivant de Q. L'article suivant de Q maintenant, c'est N. Et P va recevoir la valeur de N. D'accord ? Donc, P reçoit N. Ça veut dire que P ne pointe sur aucun maillon. Lorsque je reviens à la condition de la boucle, est-ce que P est différent de N ? Non. Donc, je quitte la boucle. D'accord ? Voici donc comment faire l'appel à cette procédure. Alors, je termine par vous donner la traduction de notre solution en langage C. Donc, normalement, ce sont des choses que vous connaissez déjà. Je rappelle que lorsqu'il s'agit de procédure, vous mettez ici le type de résultat. C'est void. Alors, ici comme L, il est transmis par valeur. Là aussi, il sera transmis par valeur. Donc, on n'utilise pas un pointeur ici. D'accord ? Ce n'est pas la peine d'utiliser un pointeur. Et la traduction, donc, là-bas, je vais utiliser des choses. Vous voulez qu'on est ici. J'espère que la vidéo a été claire. On se branche. Alors, à la prochaine vidéo. Salam, allez-vous !